Claude-François. Chaque soir sur scène, Claude-François me faisait penser à un papillon de nuit, un dominant bleu qui, dans un rayon de pleine lune, battait énergiquement des ailes pour pouvoir s'envoler. Oui, et moi j'avais drôlement le train parce que j'avais peur qu'il se voit de les ailes dans la lumière des projecteurs. Oui. Malheureusement pour nous, le 11 mars 1978, ce pointilleux perfectionniste qui spéculait dans des retards perpétuels afin de fignoler le dernier petit détail avant l'apparition sur scène, s'est envolé beaucoup trop tôt et pour toujours. Afin de revivre tous ces bons moments, vous voulez le rejoindre et il a créé tout ça pour nous, donc c'est bien qu'on aille le voir. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 10 mars. Il est mort le 11, on donne rendez-vous le 10 mars, entre 14h jusqu'à 20h, sous le chapiteau Bormann, au pont Garigliano, au pont quoi ? au pont Garigliano. Garigliano ? Oui, Garigliano, en face des studios de France Télévisions. Ah oui, on rend l'antenne alors. À où les studios ? À où les studios ? Sous-titres ... Sous-titrage ST' 501